bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tu es nouveau sur la page n'oublie pas de t'abonner de laisser en commentaire de liker et de partager ici on raconte uniquement les histoires mystiques pas les histoires d'amour ici c'est les histoires de sorcellerie bonsoir bonsoir dmg tu as trouvé nous commençant le courant à la panne n'est pas comme ça bonsoir bonsoir la famille dmg bonsoir dmg dmg j'ai un problème c'est quand il veste à parler on dit toujours au français il faut dire à tes abonnés que moi je suis anglophone donc je me bats beaucoup pour parler ok c'est notre petite soeur prenez moi comme une petite soeur colo français le français d'accord dmg mon histoire on vient de me raconter l'histoire ça fait deux heures de temps donc j'ai une amie qui avait son frère qui vendait les chaussures donc qui vendait les chaussures en couloulou il était vraiment il est un grand vendeur de chaussures de friperie là il vendait il vendait il gagnait bien sa vie et tout et tout un jeu comme ça là il est tombé malade on n'a pas on savait pas quelle maladie la prise comme ça là tant il est mort il ya sa soeur qui est mon ami qui faisait la ligne de paix à son âme mais qui faisait la ligne de haï qui faisait la ligne de qui aussi donc et pata qui aussi à l'avoir vers sa passe à une cave donc et pata qui aussi c'est ravitaillé pour venir au cameroun revendre donc à chaque fois qu'elle allait l'allait l'allait un jour elle a rencontré une amie avec qui est là elle a grandi au quartier elle arrive à kiosi et son amic a ça fait longtemps ne s'est plus vu et tout et tout et tout tu vas où je m'en vais à kiosi c'est là que j'achète ma poisson et tout et tout elle dit que c'est elle aussi elle vit là bas et de temps en temps elle vient à la frontière acheter les choses pour retourner là bas ils ont fait la route ensemble après dit à sa copine lui dit c'est que j'ai vu ton frère là bas j'ai même réservé une chaussure à ton frère là bas à à guinée dont on marchait de la guinée des places des places et qui qu'elle frais parce que le frère que tu es en train de mon frère dont tu es en train de parler de lui là ça fait aujourd'hui là c'est tant qu'il est décédé comment tu dis que mon frère mon frère comment maman j'ai réservé mes chaussures là bas chez lui comme j'ai réservé les chaussures là bas chez lui alors ensemble quand on va arriver là bas je vais aller te montrer l'endroit où ton frère vend comme tu dis qu'il est décédé là puisque c'est ton frère et puis on a grandi ensemble donc je ne peux pas voir ton frère puis j'ai dit que je ne connais pas ton frère aïa voilà le la go qui dit qu'elle ne croyait même pas ils sont arrivés la go est parti à son hôtel la fille est rentrée chez elle ils ont dit ok demain je vais aller au marché comme j'avais réservé ma chaussure j'avais à faire l'avance là bas je vais arriver là bas je vais payer et je vais quand je vais payer la chaussure tu vas voir ton frère elle a dit ok voilà ça quand elle partait là bas elle s'est réveillée le matin elle a dit à sa copine qu'à l'eau allons-y alors déjà sa copine a dit ok ils sont retrouvés à un endroit sa copine a dit que si on va là bas ensemble et que tu dis que vraiment ton frère est décédé quand il va nous voir il va disparaître c'est mieux que je vais arriver là bas tu vas te cacher quelque part tu vas regarder ton frère excusez moi tu vas voir ton frère de loin et puis tu vas reconnaître que c'est ton frère parce que si on pas ensemble tu vas pas me croire et peut-être ta famille aussi va pas aussi te croire voilà la fille elle est cachée elle a fait comme son ami a dit et tout et tout elle a fait en sorte que le gars c'est mettre comme la fille devait voir sa copine devait voir son frère et tout et tout voilà que la fille a fait exactement comme sa copine a dit elle a guetté elle a vu que son frère était vraiment vivant et tout et tout et tout et tout la copine a acheté les choses normalement et tout et tout elle a remis on lui a remis la je sais les revenus voilà maintenant la fille qui dit qu'elle avait peur maintenant elle a vu son frère elle n'arrivait pas à comprendre elle voulait crier elle voulait aller vers son frère mais sa copine lui a fait comprendre que non ne le fais pas il faut aller dire à ta famille que voilà le frère ici là puisque vous êtes en train de dire qu'il est décédé depuis sept ans la fille a dit d'accord elle a même pu faire les achats qu'elle devait faire et tout et tout elle est rentrée au pays a déjà la famille c'est ses parents que j'ai rencontré notre frère comme ça comme ça comme ça tout est parce qu'ils vendent les chaussures dans le même travail où il faisait c'est en coulouloun c'est le même travail il est en train de faire de l'autre côté ses parents n'ont pas cru on a dit qu'il faut partir et tout et tout non quand la fille est arrivée la fille est tombée malade la fille est tombée malade et sa copine aussi est tombée malade ils n'ont même pas eu le temps de raconter on les amène à l'hôpital à l'hôpital elle a commencé à dire qu'on a vu telle personne telle personne telle personne telle personne sa mère ne croit pas mais ils ont essayé d'écrit tout ce qu'elle était en train de dire entretemps la gueule morte sa copine aussi est morte voilà que les parents partent alors chez le marabout dit que voilà voilà l'histoire que ma fille m'a raconté avant de mourir et tout et tout le marabout dit que oui effectivement votre enfant est décédé mais il s'est rien gagné en guinée il faut aller là bas et tout et tout le roi qui ne tue plus de personnes parce qu'au fait la famille va arriver la balle au voile c'est comme ça les gens vont mourir voilà ça qu'ils sont allés là bas le marabout ils sont où avait les trucs ils sont allés là bas voir le gars dès qu'ils ont vu le gars le gars a disparu quand le gars a disparu au fait quand la mère veille c'est toi qui est en train de tuer les gens dans ma famille comme ça là tu es décédé c'est toi qui est en train de tuer les gens de ma famille comme ça là il est commenté il a disparu il est parti voilà ça que les parents sont rentrés avec les deux en disant que voilà c'est celui qui a tué notre fille et tout et tout c'est mon histoire pas dans les commentaires me chasse au revoir bye bye dans les commentaires c'est pour ça que je dis concentre toi sur l'histoire tu racontes ton histoire faut pas lire les commentaires dans les commentaires il y a il y a les sorciers il y a les sirènes il y a les pasteurs il y a les marabouts il y a les athi il y a les perdus il y a des tes des jouandas il y a des gens qui sont là qui font ils savent il y a des swipers il y a tout et donc quand tu me racontes ton histoire ou laisse des gens qui t'a les commenter raconte ton histoire bonsoir tonton dmg comment tu vas ça va super très bien et toi moi ça va ça va tu disparais tu réapparaît tu réapparaît tu es devenu fantôme merci merci il n'est pas idole moi voilà les cadeaux les cadeaux les cadeaux comme on voit les trunks apparaissent dans le futur les gars m'envoient les cadeaux c'est des cadeaux de quoi tu me ramènes les anciens chapeaux des cowboys là on m'envoie ça c'est parce que je ne reçois pas souvent je ne reçois pas souvent la notification quand tu es là et parfois quand je vois que je suis occupé aussi donc c'est les deux sont un peu compliqué bon j'espère que tout les tous tes abonnés vont bien ils vont bien d'accord bon ce soir je vais raconter deux petites histoires rapidement la première c'est vous allez choisir entre le gars qui aime les filles claires qui passent son temps à aller chercher les filles claires l'ami et le vendeur de le vendeur de sa cueille on va on va prendre les deux on va prendre d'abord on commence par le gars qui m'a fait clair parce il y a beaucoup de gars qui seront les hasers manuels comme ça les hasers de pique quand tu vois c'est des gars qui vous savez eh pardon ne met pas le coeur si pardon on voit les cadeaux même si le chapeau veut prendre pardon merci pour les cadeaux eh qu'est-ce que je n'ai plus les cadeaux il va ne quitte même pas les cadeaux ah ah à part le cadeau qui fait que ici là il devient rouge bon la première histoire ça concerne un gars d'une trentaine et c'est un jeune qui est accro aux femmes claires tellement qu'il est accro aux femmes claires que il passe la plupart de son temps le soir à courir derrière les filles de nuit quoi tu vois mais spécialement quand il part il ramène toujours une fille claires et un jour il est sorti avec des amis et généralement ils vont boire donc à leur retour quand il prend sa moto il cherche toujours à prendre une femme donc là où il vient pour prendre les filles il a toujours une fille qu'il a remarqué mais à chaque fois qu'il a abordé la fille ils se sont jamais entendu sur le prix quoi jamais jamais entendu sur le prix il parle il va chercher un autre donc la fille fait esprit de ne pas partir avec lui en frère quand on suit l'histoire et quand il fait le tour un autre jour il revient c'est pareil soit la fille dit qu'elle ne veut pas aller soit la fille dit un prix que lui il n'a pas donc un jour il s'est bien préparé il avait pas mal d'argent sur lui et ils sont allés en boîte ils ont fini il sortait de la boîte avec des amis il dit non tentez moi je vais je vais je vais continuer seul ainsi c'est qu'il doit encore partir là bas pour aller chercher la même physique là une fois là bas le voilà avec la fille cette fois s'il prend le temps de parler avec la fille que à chaque fois je viens je te vois tu es jolie mais chaque fois je fais tout tu refuses de partir avec moi donc aujourd'hui j'ai l'argent j'ai tout ce qu'il me faut c'est tout ce que tu veux en fait si seulement ton prix on part la fille l'a régalé tu as su il dit oui tu as su il dit oui donc il remoque la fille sur sa moto donc ils se sont entendus sur un prix bon il prend la fille et avant d'arriver à la maison d'abord ils ont eu une crevaison ça c'est quelque chose qui se passait déjà entre quatre cinq ans moins ils ont eu une crevaison et ils ont trimballé la moto pendant quelques temps avant de trouver quelqu'un qui devait les aider une fois que la moto a été recollée ils ont repris le la route pour aller à quelques mètres de la maison du gars ils ont ils sont tombés ont tombé c'est pas qu'ils sont entrés en coalition avec quelqu'un mais quelque chose qu'ils n'ont pas vu clairement est passé devant eux donc pas parler qu'ils sont tombés donc comme ils étaient déjà presque à la maison là il n'y a pas de souci donc la fille est descendue et lui il a poussé la moto parce qu'ils sont arrivés il garde la moto dehors il rentre et tout et bizarrement une fois dans la chambre le gars rentre sur la douche il prend sa douche il se couche sur le lit et puis il dort il regarde plus la fille en fait et quand il veut se lever quand il va vouloir se réveiller il se réveille déjà dans les sept heures trente huit heures quand il voit il se réveille voit la fille en train de le regarder quoi en train de le martyr fort il y a désolé excuse moi et tout et tout bon la fille dit moi je vais rentrer il fait un jour il a déjà le petit matin il a tout fait et tout fait tout fait pour l'angain heure la fille dit non 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 c'est pas le contrat qu'on avait fait on avait dit de telle heure à telle heure donc c'est plus possible car là lui il ne fait plus ça donc il devait accompagner la fille au dehors pour que la fille essaie de trouver un taxi moto pour repartir et c'est comme ça qu'une fois dehors il chemine il chemine avec la fille la fille dit non laisse faire demi-tour je vais je vais quand tu dis non ah je ne veux pas que tu sois seul dans le quartier c'est parce que mes gars les jeunes du quartier ils aiment trop les femmes et donc ils se sont ils ont rigolé arrivé à un moment donné la fille dit non il faut que tu retournes parce que tu n'as pas porté ton avis tu es torse nu donc je veux pas que tu continues comme ça dans le temps de se tourner et de marcher genre se dit au revoir quoi tu vois il sent un parfum bizarre qu'il n'avait pas senti depuis le temps qu'il causait avec la fille dans lui dans sa tête c'est peut-être le matin là que la fille c'est parfumé arrivé à la maison il commence par sentir une fièvre une fièvre qui n'a pas de sens quoi une fièvre c'est comme quelqu'un qui qui t'allume du feu dans le corps ils passent la journée et dans le fier et c'est comme ça on a mis la appel pour dire ah ben t'entends t'entends tu es où en fait depuis le matin là on a quitté le club voilà on n'a pas de telles nouvelles et c'est comme ça il dit à son ami que ah lui là il a les fièvres et tout donc l'ami lui panique il vient le voir d'après l'ami c'est peut-être parce qu'ils avaient bu en réalité alors que ce dernier ne boit pas c'est quelqu'un quand il s'assoit il paraît même en boîte il boit de l'eau donc l'ami suit l'ami d'abord est venu et après il constate que ça n'a rien à avoir avec l'alcool et l'ami lui dit tu es rentré avec qui tu as mangé quoi tu as beau quoi il dit non je suis rentré avec une fille mais bon rien ne s'est passé après elle est partie l'ami trouve ça étrange donc l'ami parle et à la pharmacie lui ramener des médicaments des palus de fièvre etc etc jusqu'à dans la soirée toujours pas ça n'allait pas l'ami dit ok comme ça ne va pas je te prends et puis je te jette d'envoyer dans une clinique à côté pour que pour qu'on puisse voir un peu ce qui ne va pas avec toi et c'est en sortant de la maison qu'il tombe née année avec une vieille du quartier et cette vieille l'avait remarqué le matin il était en train de raccompagner la fille et la vieille lui dit que il dit mon fils excuse moi de te déranger je voulais te dire qu'il faut que tu ailles faire des offrandes à ta mère défense parce que si ta mère n'était pas là tu n'allais pas tu n'allais plus être vivant la fille que tu as ramené chez toi que tu as que j'ai vu tu la raccompagner aujourd'hui là ce n'est pas un être humain c'est un mami wata le son ami qui a venu le chercher pour l'âme de l'hôpital lui il était il était bleu au fait il dit c'est quoi ces histoires de mami wata la femme a dit oui oui la fille qu'elle a ramené qu'il a ramené chez elle n'était pas un être humain mais que c'était une sirène qu'il avait ramené chez lui et que s'il avait couché avec cette fille qu'il allait mourir au calme parce que c'est ce n'est pas sa femme que cette sirène était déjà la femme de quelqu'un d'autre et que généralement il partait pour pour une mission de coucher avec des hommes en fait de transcrire l'énergie de les âmes c'est à dire c'est en quelque sorte l'esprit que quelqu'un à la maison je sais pas si je comprends un peu un peu comme dit quelqu'un est fétiché dans la maison donc c'est c'est quelqu'un qui détient ça à la maison il l'envoie maintenant et aller lui ramener de la chance et cette chance se transcrit tel que quoi l'esprit soit la nuit sur le corps d'un humain toi tu vois que c'est une belle femme et tout tu prends tu couches avec elle et bon elle est absent donc peut-être deux trois jours après tu tombes malade et tu meurs et la vieille lui expliquait que c'était un peu ça si c'est pour ça que quand il est rentré à la maison que la seule chose qu'il a eu à faire était que de dormir parce que s'il n'avait pas dormi et qu'il avait couché avec la fille et qu'il n'y avait plus rien et c'était ça qu'il était venu pour lui dire le gars est resté là son ami aussi reste là on regarde la vieille mais comment toi tu es au courant de ça la vieille dit ah mon fils laisse je t'ai prévenu seulement la prochaine fois ne ramène plus la fille que tu ne connais pas chez toi et c'est là que son ami lui dit ah si c'est affaire de femme que tu as ramené à la maison au lieu de t'envoyer et au lieu de t'envoyer à l'hôpital je préfère je préfère t'envoyer quelque part où on va prier pour toi et c'est comme ça que les deux se sont ramassés pour aller chez chez le troisième avec ils étaient en boîte et ils sont partis après ils sont allés dans les histoires de prière ils ont cherché des purifications mais le gars va mieux la notion de cette histoire c'est pour vous dire que quand vous sortez j'ai toujours dit que tout ce qui sur la nuit n'est pas humain tout ce qui sur la nuit n'est pas humain surtout vous qui aimez les les femmes avec des anti-brouillards bien brillants vous les voyez debout on dirait que l'ange qui a fabriqué ça a été personnel vous aimez ça faites attention voilà ma deuxième histoire c'est ça s'est passé au binet ici et dans un village qu'on appelle aga la histoire bien sûr d'un monsieur un vieux qui n'avait que un seul enfant et il a perdu sa femme un peu plus quand son enfant était un peu plus jeune qu'il avait peut-être les 10 et les 10 15 ans donc étant sur le choc ce dernier a dit bon lui il n'a plus envie de se remarier parce qu'il avait il avait il aimait sa femme il a essayé de garder l'enfant dans la famille avec les femmes de de ses frères tout tout allait bien et c'est ainsi que l'un de ses grands frères sont décédés mais dans leur coutume eux quand on fait décès de il peut te laisser sa femme en héritage quand on fait décès il peut te laisser c'est à dire tu peux prendre sa femme quoi puisque la femme a été adoptée donc il n'a plus le elle n'a plus le droit de quitter la famille c'est quelqu'un dans la famille qui doit désormais l'épouser donc c'est comme ça qu'on lui a donné la femme de son de son frère d'héritage mais entre temps lui ne voulait pas il ne voulait pas parce qu'il dit j'ai passé toutes ces années je fais ma vie mais afin de me marier ne m'intéresse plus donc comme ça fait partie la coutume il décide d'accepter la femme à condition seulement de prendre soin de la femme comme cela se doit et ça s'arrête là pas de relations et de et de tout ça donc ça va le petit de satire l'enfant de monsieur donc je parle est un menuisier et dans sa menagerie là il a connu du succès dans la fabrication des secs douce tout allait bien avant que on donne maintenant une femme qui est la femme de son oncle à son père quelques temps après ce dernier a commencé par faire des rêves où il voyait l'oncle en question dans l'un de ses cueils qu'il avait exposé dans son atelier il a fait le rêve une fois deux fois la troisième fois il est parti consulter le phare désolé et c'est là qu'on lui faisait savoir que son père si son père n'acceptait pas la femme que on l'a laissé c'est à dire la femme que l'oncle en question l'a laissé comme femme afin de faire encore d'autres enfants avec cette femme là que il va finir par interrer son père mais lui il ne sait pas comment il ira rapporter ça à son papa pour lui dire voilà j'ai fait un rêve voilà je suis allé chercher et voilà ce qu'on m'a notifié donc il est resté brédé là et entre temps cette femme aussi a deux filles mais n'a pas de garçons parce que lui il est le seul garçon de son père et la femme de son oncle qu'on vient de donner à son père a que deux filles et de l'autre côté aussi il n'a pas de garçons et au lieu d'aller passer la commission qu'on lui a dit lors de la consultation à son père lui ce qui l'intéressait c'est qu'on a choisi une des filles de son oncle quoi c'est à dire comment épouser l'un de cette fille là et il a commencé pas à utiliser les filles donc entre temps les filles ne lui accordait pas du tout ce sens là parce que c'est une famille pour eux ça ne doit pas se faire pourtant il est parti chercher des médicaments ou impressionner l'une de ses filles qui l'a fini par mettre dans dans son lit une fois le jour où il a eu à avoir accouché avec la fille la première fois le lendemain il fait un rêve où c'est lui-même maintenant qu'il voit dans l'un de ses cueils qu'il a dans son atelier il retourne encore voir le prêtre qui lui avait fait la consultation il consulte le monsieur lui dit ah le phare a dit que tu as transcrit les règles de ta famille a noté que tu as fait quelque chose il faudrait qu'on cherche c'est quoi enfin de savoir ce qu'il faut et il a expliqué beaucoup comme ça que lui lieu il avait il était parti essayer de cotiser les femmes les enfants de son oncle et enfin d'épouser une et comme la fille n'acceptait pas qu'il est allé chercher des moyens mystiques pour attirer la fille dans son lit le monsieur le prêtre lui a dit la dernière fois quand tu es venu tu as fait une consultation sur un rêve similaire on a dit que tu devais charger une commission à ton père non il a dit oui mais comme lui il ne peut pas aller charger la commission à son père et que comme son père ne veut pas épouser la femme de son oncle alors lui décide maintenant d'épouser l'une des filles de son nom qui est en quelque sorte ses cousines on va dire le monsieur le vieux qui lui a fait la consultation est restée perplexe il ne savait pas du tout quoi lui dit maintenant le vieux lui dit ok va quand même dire à ton père que la femme qu'on lui a donné faudrait pas qu'il laisse la femme coucher avec un autre homme parce que si jamais il laisse la femme aller coucher avec aller voir dehors c'est à dire ça pourrait créer des dégâts dans la famille il a répondu au vieux il part mais il fait toujours le contraire un matin il se lève il remarque que son pied gauche est complètement enflé comme si on avait mis quelque chose dans le pied au fait donc il a essayé quand même de se lever il va voir son papa et dia je me suis levé aujourd'hui voilà 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 dans le père qui a pris peur a fait appel à des sages du village pour que on essaie de voir un peu ce qui n'allait pas on lui a donné des trucs à boire la dia on t'envoie ici on t'envoie ça c'est quelqu'un qui essaie de te jeter un sang bref vous savez quand il y a toujours un truc comme ça il a toujours des histoires où chacun donne son opinion donc chacun avait dit ce qu'il pensait de la situation il n'y avait que lui qui savait qu'il était parti coucher avec les filles de la femme ils sont donc on a donné à son père ce qui ne l'avait pas fait quelques temps après il remarque que le deuxième pied aussi a commencé par se renfler d'où l'inquiétude du papa et finalement le père le prend pour sortir du village ils vont dans un autre village voisin où eux aussi ils vont aller faire une consultation le papa va faire une consultation sur son enfant on lui explique également que son fils a des choses dans le genre son fils va se confesser voir un peu et c'est comme ça ils ont commencé pas tirer l'histoire et c'est là où il revêlait à son père que oui effectivement qu'il a eu accouché avec telle personne alors que normalement il avait fait tel rêve tel rêve et qu'il devait venir lui faire tel point parce que lui aussi était allé quelque part consulter que c'est ce qu'on lui avait révélé et le père lui a demandé pourquoi tu n'es pas venu me dit il a dit seulement à son père que lui son ambition était aussi d'avoir pour femme la fille de son oncle le père dit ça il se fait pas maintenant on demande aux vieux là où ils sont allés faire la consultation son papa demande qu'est-ce qu'il peut qu'est ce qu'il a lieu de faire pour que son enfant guérisse et on lui dit que pour son enfant guérisse qu'il y a trois options soit c'est lui qui meurt et l'enfant se rétablisse soit c'est la fille avec laquelle il a couché qui meurt pour que la pour que lui soit guéri soit c'est la femme qu'on lui a donné et qu'il a refusé qu'il doit mourir avant que son enfant le rétablisse voilà le père maintenant qui ne peut pas décider si il doit laisser son fils mourir pour préserver la femme qu'on lui a donné qu'il a refusé et l'enfant de cette femme l'une des enfants de ces femmes là aussi c'est lui qui doit mourir pour sauver la vie à son à son enfant à la fin de l'histoire il est il a laissé l'enfant il est allé loin il est allé dans un village un peu lointain pour aller ramener des personnes qui ont fait des rituels et lors du rituels qu'ils étaient en train de faire ils ont seulement oublié de lui notifier que c'était le la femme donc on lui donnait c'est à dire la femme de son grand frère qu'on lui a donné et qu'il a refusé était déjà parti couché d'accord avec un autre homme et que cet homme aussi était le fils du marabout qu'il avait ramener dans le village pour faire une cérémonie enfin que lui et son enfant et la femme qu'on lui a donné qu'il a refusé et c'est la fille de cette dernière s'en sortent il n'était pas au courant de ça aussi ce qui finalement a encore puisque celui qui l'a amené faire la cérémonie savait que cette femme était déjà cette femme et lui son enfant sont en couple mais vu que lui même il est venu découvrir la situation qu'est ce qu'il pouvait dire mais mis à moi il devait au moins se confesser de se dit de lui les expliquer quoi ce qu'il n'a pas fait et autour de l'homme la mort a commencé par sévir c'est à dire à commencer par le fils qui est mort incidentalement et il était devant son atelier une voiture qui a perdu les freins de nulle part qui rentrait dans son atelier et qui l'a tué le même jour on était en train de l'entérer la fille avec lequel il a il a eu à accoucher la fille de son nom avec lequel il a eu à accoucher et qui était au courant aussi de l'histoire mais qui a préféré que c'était aussi est décédé et c'est la femme là c'est à dire la mère de la fille qui est décédé qui a commencé le sous-ménage dans lequel elle voyait des comment dit-on d'un peu son mari l'a pour chasser avec des bois parce que vous savez chez nous bénin quand tu es doté dans une famille notamment les oui les adja quand tu es doté chez eux et que tu commets l'adulté soit je suis certaine que tu vas voir le défunt donc c'est elle qui a commencé par celle qui a finalement dit que c'est comme ça qu'elle était dit à partir coucher avec le l'enfant à ce dernier qu'ils ont mis dans le village pour faire les cérémonies et que elle était bien au courant que l'enfant de son mari qui leur qui la refusait aussi avait couché avec son enfant donc le truc c'était de faire la confession de la confession aller sur la tombe de ce dernier pour faire des rituels parce que l'autre l'ego on va dire l'ego parce que personne ne voulait dire à l'autre voilà je suis au courant de ça ou bien mon fils a fait ça ou bien ma fille a fait ça et finalement ils ont perdu tout un chacun d'eux leurs enfants et aussi leur dignité et ce que je vais apprendre je vais vous apprendre dans cette histoire c'est que évitez surtout de chercher les enfants autour de chercher les lèvres les enfants de la famille par exemple vos nièces parce que je sais qu'il ya beaucoup d'hommes ici et ce sont leurs nièces qui les intéressent surtout les cousines les nièces les cousines les nièces ce n'est pas trop bon parce que à la longue ça nous met dans des conflits ça nous met dans des conflits quand on regarde bien dans cette histoire ce que en tout cas moi j'ai retenu si l'enfant le menuisier qui fabrique les cercueils si il était parti dire son père le message qui lui était destiné au lieu d'avoir pour ambition de coucher avec la fille de son oncle je pense que nous en serons pas là il serait vivant la fille serait vivant et peut-être s'il aurait retombé ça serait du côté de son père mais son ambition était de laisser son père et de chercher la fille de son oncle donc évitez ça il ya des choses qui ne se font pas dans la famille surtout quand c'est des enfants d'un défunt de la famille et que vous êtes du même sens de cette famille là évitez ça il ya il ya il peut avoir des conséquences donc c'était mes deux histoires que je voulais raconter surtout plus sensibilité merci pour les petits cadeaux merci merci beaucoup je t'en prie et merci aux abonnés qui envoient les d'accord ça fait à la prochaine ok bonsoir bonsoir alors mon histoire elle est plus traditionnelle je suis originaire du cameroon je suis originaire du cameroon plus précisément de l'est donc à large de j'ai perdu mon nom on est allé au village pour l'enterrement et tout tout s'est bien passé jusqu'à la fin où on a demandé de faire des rituels pour la défunt on a demandé aux enfants tout le monde a fait sauf la dernière née elle a refusé de faire les rituels elle a dit moi je crois en dieu je suis une croyante je peux pas faire ce genre de choses et tout on a dit c'est important elle a dit non elle ne veut pas et puis on n'a pas forcé on a laissé et le temps est passé un jour on était partis au village on est reparti au village avec elle et tout nous sommes partis au puits laver les habits elle et moi la dernière née qui a refusé de faire les rituels bien sûr on est au puits on lave les habits elle descend chercher de l'eau et puis elle a une sensation comme si quelqu'un l'a poussé elle me dit mais pourquoi tu me pousses lui dit mais je t'ai pas poussé moi elle dit mais qui m'a poussé donc il dit je sais pas on continue de laver les habits elle refait le même réflexe devant le puits après elle dit mais c'est pas sérieux ça et tout il dit que moi je t'ai pas poussé nous sommes que deux ici et je n'étais pas poussé ensuite on entend des pas des personnes vous voyez dans la forêt là il y a des feuilles mortes de sèche vous entendez comme si quelqu'un en train de marcher et tout on regarde il y a personne on continue de laver les habits les mêmes pas surgissent on regarde il y a personne moi j'ai dit je peux plus rester là j'ai peur et tout on a couru on est allé au village et tout tu vois tu cours tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te suit derrière là on a commencé à courir on est arrivé au village on explique la situation aux parents ils nous disent que on va aller voir le guérisseur on part en brousse on nous dit que la ma tante là elle aurait dû faire les derniers rituels qu'on lui a demandé que c'est sa maman qui est en train de de la hanté parce qu'après elle disait qu'elle avait des songe elle avait des des fortes présences de sa maman et tout on lui a dit voilà il faut accomplir le dernier rituel et puis elle a compris le rituel tout s'est bien passé et voilà elle n'a plus de telles situations donc la morale de l'histoire c'est que parfois nous négligeons nos traditions africaines sous prétexte que non voilà et tout on nous a amené le christianisme tout ça là mais il faut il faut toujours à un moment revaloriser nos traditions parce que c'est très important voilà c'est tout allô vous m'entendez allô vous m'entendez d'accord ça va mieux maintenant ça va mieux maintenant d'accord ce pourquoi attend deux secondes ok c'est bon bonsoir la team bonsoir à tous je voulais raconter ma petite histoire qu'on a vécu en cité je vais appeler la chanson honte c'était au niveau de la cité étudiant quand nous étions coétudiants et les périodes il ya certaines périodes ont fait l'admission et les réadmissions et les réadmissions sont sortis dans une chambre double où je vais nommer une mari l'ancienne que je vais appeler c'est plus que c'était une fille musulmane dont je vais l'appeler à lima et la nouvelle qu'ils ont fait l'admission la nouvelle qui était bien dans la chambre je vais l'appeler marie donc marie et à lima occupé la chambre mais marie avait constaté que à chaque fois qu'elle se réveille le matin à lima avait déjà tout nettoyer la chambre la chambre était tout propre pendant cela ça continuait pendant deux mois elle se dit ah tu peux pas être dans une chambre avec quelqu'un et puis à tout moment tu te lèves gens tu ne fais jamais de ménage donc elle peut pas comprendre en fait donc elle comprenait pas donc elle s'est dit ah pour ne pas qu'ils s'envoient les espoirs elle va se lever un bon matin puisque le jour elle avait bossé jusqu'à au moment de deux heures trois heures donc deux heures trois heures n'étaient pas loin du matin du lever du journal on profite en même temps pour voir nettoyer la chambre que à lima s'est réveillée le matin elle a constaté que la chambre était déjà nettoyée donc elle dit attends marie tu as nettoyé tu as nettoyé à du 8 j'ai nettoyé elle dit non 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 que tu peux pas me dire que tu as nettoyé la chambre elle dit si mais il y a quoi tu m'as tué oh tu m'as tué pourquoi je t'ai tué tu m'as tué tu m'as tué oh ils sont là ils arrivent oh ils font qu'ils vont venir me tuer oh et donc marie aussi elle elle aussi elle regarde qui arrive elle voit pas elle cherche aussi elle voit pas donc finalement elle a commencé à avoir peu plus la fille c'est comme si elle délirait en fait elle m'a déliré donc elle dit bon que la situation on j'en commande dont le numéro de tes parents je vais les appeler donc elle appelait le numéro de la maman d'alima pour dire ah je suis la voisine à alima que façon ça a commencé là venez vous mais vous allez voir votre enfant parce que ça la maman il sait pas c'est quoi non les parents sont venus ils ont récupéré la petite et ils sont partis elle est là où elle aussi dans la chambre elle a dormi excusez-moi elle a pas dormi pendant la nuit elle l'entend les pas la lumière s'allume ou ça c'était ça s'allume ça c'était le robinet ils allument ils étaient les assiettes les bruits mais voir personne donc elle a fui on est dormi chez la voisine dans une autre chambre elle s'est dit ah ça va tu fais quoi ici là nous l'a dit non j'ai pas dormi en chambre sa voisine dit oh allons nous on va lui dormir dans la même chambre qu'elle soit arrivée là même scénario c'est reproduit non c'était gâté maintenant donc là comment la chose va se passer c'est elle va tout se plaindre chez le conseil je vous dis elle peut pas dormir dans la chambre voici les raisons le conseil dit non c'est faux que c'est pas possible donc la fille a tellement insisté que finalement elle a soulevé ses draps pour aller s'asseoir dans le bureau du conseil que désormais c'est là-bas qu'elle avait habité sur le conseil ne trouve pas une solution pour elle donc il a vu que l'espoir était sérieux il a décidé de trouver une petite chambre là-bas pour que la fille se débrouille mais en attendant elle appelle sa voisine pour savoir c'est la momente de la voisine dit la situation est grave elle se rend chez elle pour savoir si c'est parce qu'elle est assis dans la chambre elle entend celle-là ils vont venir les classer qu'elle va venir les classer pour dire avant qu'elle ne rentre dans la chambre elle a fait des rites elle est imposée du genre et génie puisqu'elle mme elle aime les fétiches les marabouts tout ça donc elle est imposée on s'appelle le contraire qu'il y a un elle et son génie c'est le matin très tôt avant le lever de verser un poids c'est fait qu'elle a le produit elle veste sa petite potion en fait elle nettoie avec c'est pour dire au génie c'est sa surface qu'elle a donc à sa voisine elle vient ça puisque sa voisine c'est pas donc elle a nettoyé à la place dont le génie réclame ses droits les conséquences à qu'elle doit supporter la fille dit non 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 tu peux pas me dire ça que tu peux pas prendre tes génies de ton village pour venir imposer dans la chambre ici c'est la chambre du coup comment tu vas faire ce genre de truc là donc je suis occupée après c'est la chambre du cours donc pourquoi tu peux faire ce genre de tout donc elle appelait le directeur c'est ça elle appelait le directeur pour pouvoir faire pas de ça donc le directeur lui a dit que ce sont des histoires vraiment à dormir debout donc il a envoyé des défis pour venir dormir dans la chambre à chaque fois qu'il faisait l'admission à certaines personnes dans la chambre elle toute elle s'épanouit de la même situation la chambre est restée comme ça pendant trois ans je vous dis vite pendant trois ans arrivé un certain moment là les filles ont fait des réclamations auprès des plates pasteur tout ça les plus ils sont venus ont commencé à prier prier et actuellement on peut accéder mais quand tu arrives dans la chambre et on espère que ton marabout vient ton jésus un foyer parce que c'est gâté quand tu viens là tu viens en tout cas tu viens avec tes désinfectants ta prière ta potion tu pries bien avant d'accéder à la chambre bon c'était ma petite histoire mais la morale dedans c'est que tout lieu où nous devons habiter nouvellement nous devons sceller ce lieu dans le sang de jésus c'est ce que je sais et aussi sceller dans le lieu dans le sang de jésus en apportant aussi soit les feuilles de citronnelle déjà séchées on les brûle pendant au moins trois jours le fait d'évacuer certaines choses avec plusieurs sommes à la pluie donc c'était ma petite histoire des amis j'ai fait longtemps que je te dis bisous bisous bonne soirée à toute la team merci beaucoup pour le croire tout le monde allez commentaire bon moi je viens de la côte d'ivoire il y a une histoire qu'un ami a vécu mais bon malheureusement il ne vit plus et à son âme au fait moi j'avais fait un peu le village donc après je suis venu à bidjan donc il y avait un ami un jour j'étais parti au village j'étais retenue sur le village donc j'ai demandé après un ami et c'est là ils m'ont dit qu'il est décédé donc quand j'ai essayé de demander qu'est-ce qu'il avait eu avant de mourir et il m'a expliqué donc l'histoire qu'il y avait un monsieur qui avait son son chat il avait un chat au village comme les jeunes aiment bien pour les chats des gens pour manger et ils étaient trois ils ont pris le chat du monsieur et ils ont ils ont fait le chat donc le monsieur cherchait son chat il ne savait pas qui avait pris son chat il a cherché il a essayé d'informer le village il informer le village pour qu'on puisse passer l'information pour dire qu'il cherche son chat et le monsieur il a donné ils ont fini de donner l'information mais personne n'essaie de déclarer personne n'a dit ah que c'est moi j'ai pris le chat tout et tout donc le monsieur lui l'a maudit il a dit non que celui qui a maudit son chat va mourir donc lorsqu'il a fini de maudit ça n'a pas fait une semaine il y a un parmi eux qui est tombé maladie ça n'a pas duré il est décédé ils sont partis l'enterrer donc mon ami en question c'était à son tout aussi lui aussi il était tombé malade il n'a pas il n'a pas essayé de se confesser pour dire que c'était lui qui avait c'était eux qui avaient bouffé le chat donc lui aussi il est décédé et c'est lorsqu'on partait l'enterrer que lui il a essayé de chez nous il y a une manière de faire pour faire parler le corps genre l'âme de cette personne qui est décédé et c'est lui qui a dit donc que c'est tout ce sont eux qui ont fait le chat du monsieur donc le troisième a été épargné il n'est pas mort donc c'est que je peux dire c'est pas il n'est pas bon de voler ou bien lorsque vous voulez que quelqu'un vient déclarer pour dire non que j'ai perdu un truc que vous avez vous savez que c'est vous qui avez pris au moins fait l'effort de vous confesser parce que s'il s'était confessé aujourd'hui peut-être qu'il était à cause d'un chat il est décédé et ça c'est mon ami mon propre ami qui est décédé à cause d'un chat donc c'était mon histoire merci beaucoup plus toi